Aujourd'hui, nous allons parler de la plus grande figure théâtrale de tous les temps. Celle qui a révolutionné le jeu dramatique. Celle qui a voyagé à travers les cinq continents en propageant son talent. Celle qui était unique en son genre. Et surtout celle que personne connaît. Oui. Et c'est pour ça que cet épisode existe. Oui. Bon bah tu dis son nom maintenant. Bon bah on va traiter de Sarah Bernard. Pourquoi tu brises tous mes rêves de devenir tragédienne ? Je les brise pas, c'est juste que t'as encore du boulot. De toute façon tu ne sais même pas ce qu'elle t'a l'ent. Mais reviens ! Bon tant pis, on va commencer sans elle. Sarah Bernard est née le 22 ou le 23 octobre 1844 à Paris. Et encore, ça peut être juillet ou septembre 1844. Même 1843. Ou 1842. Bon. On va rester large. Bon allez reviens quoi ! Non ! Je ne reviendrai pas tant que tu n'auras pas accepté mon talent phénoménal ! Après avoir vécu à Paris délaissée par sa mère, elle passe le reste de son enfance à Caperler où elle apprendra à parler breton. Breton ? Euh oui, breton, vu qu'on est en Bretagne. Hé ! Mais moi aussi je parle de breton ! Eh merde ! Je te l'avais dit ! C'est le destin, j'ai le destin d'une future comédienne ma gueule ! Bah pas de breton pour voir ! Ok ! Des maths ? Peineuse-moi-comte ? Caleux d'arante-conze-roise-brézonnelle-metteuse-rante ? Non, non, ça ira. Ah bah oui ! Ah oui, à tout de suite ! Madame qui se croyait maligne ! Bref, après avoir intégré un couvent au Grand Champs de Versailles, elle envisage même de devenir religieuse. Puis finalement, elle entre au conservatoire de Paris à 14 ans et joue son premier rôle dans Amnette. La chance ! Bah oui, tout le monde n'est pas à se morfondre dans son coin à 14 ans à regarder des films Twilight. On avait dit qu'on ne reparlerait pas de cet épisode sombre de ma vie. En 1862, elle entre à la Comédie française où elle est vite renvoyée en 1866 pour avoir giflé la sociétaire qui avait bousculé sa sœur. Oh ! Elle signe alors avec le Théâtre National de l'Odéon et est révélée en jouant dans Le Passant en 1869. Vous savez pas ce que c'est ? Moi non plus. Le Passant est une pièce écrite par François Coppé et qui raconte l'histoire d'un passant. Oui, bon j'ai pas trouvé le résumé sur Internet j'avais la flemme de lire la pièce. En 1870, l'Odéon se convertira en un lieu pour accueillir la Soda Blessée où Sarah a pu les aider. Euh, trop parfaite cette fille. Elle finira par jouer à la Comédie française dans le rôle de Phèdre en 1874 et de Hernani en 1877. Prends-toi dans la face la Comédie française ! J'ai cru que tu rêvais d'y aller. Ouais, enfin si mais fin... En 1880, elle crée sa propre compagnie avec qui elle fera des tournées sur les cinq continents la désignant alors comme la première star internationale de l'histoire. C'est même la seule artiste française qui a son étoile sur le Hollywood Walk of Fame à Los Angeles. La classe ! Elle sera surtout connue pour ses rôles masculins comme dans L'Aiglon des Noms Rostants en 1900 qu'elle jouera au Théâtre des Nations rebaptisé Théâtre Sarah Bernard en 1899. La classe ! Ouais. T'imagines ? Théâtre Nora Mion. Euh... Côté privé, c'est assez compliqué. À 25 ans, elle donne naissance à son seul fils, Maurice, qui deviendra écrivain. C'est de famille. Et puis après, il y a une grande liste d'amants que l'on suppose. Le plus certain et le plus important étant Charles Haas, qu'elle aimera malgré le fait qu'il l'ait beaucoup trompé. Et puis après, on compte des artistes comme Gustave Doré et Georges Clérin, des acteurs, Monet Sully, Lucien Guitry et Lou Téléguen, ainsi que Samuel Podzi. On parle même de Victor Hugo, qui l'a surnommé La Voix d'Or, et même Le Prince de Galles. On lui attribuerait une nuaison homosexuelle avec le peintre Louis Abema, qui lui fera plusieurs portraits. Bon, sans compter son deuxième mariage en 1882 et ses nombreuses connaissances, Sarah Bernard était vraiment la nana à rencontrer à cette époque, malgré ses détracteurs. Donc vu que c'était une sorte de star, il y avait déjà des paparazzi, donc elle s'est installée sur le fort de la Pointe des Poulains à Belle-Île. Et ouais, 100% bretonne, ma gueule ! Donc Laurent des Photographes, elle s'y installe avec sa ménagerie, une bande d'animaux exotiques mélangés à des animaux de compagnie. Ça devait être flippant pour les invités quand ils venaient chez elle. J'ai une maison et ma née fée. Franchement, j'adore. Petite maison campanienne, en plein cœur de la mer, c'est vraiment très agré. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu t'es évaluée d'un cirque ? Je vois très mal de compagnie ! Ah ! Donc tous les comédiens ont un lion chez soi. Oui, c'est original. Comment s'appelle-t-il ? Poppie ! Oui, Poppie, Poppie. Poppie, ça lui va bien ? Ça qui... Ça lui convient, oui. Bonsoir, c'est le minouin. Gentil ! En 1915 et à l'âge de 70 ans, et suite à une tuberculose osseuse genou, maintenant je sais que ça existe, elle se fait amputer de la jambe et se retrouve en fauteuil et ne supporte plus la jambe de bois à la fin de sa vie. Elle continue de jouer malgré tout et va même voir les soldats dans les tranchées de la marne. Je suis light. Elle va aussi jouer dans plusieurs films, le cinéma faisant son apparition, mais elle détestera se voir à l'écran et les scènes de théâtre resteront ses lieux de jeu. Le dernier film où elle apparaîtra sera la voyante, film de Sacha Guitry et elle meurt le 26 mars 1923 à Paris à presque 80 ans. Elle aura des obsèques nationales puis se fera enterrer au cimetière du Père-la-Chaine. Peut-être qu'aujourd'hui, Sarah Bernard a été oubliée parce que son jeu de tragédienne nous paraît très sûrement exagéré, mais il faut savoir quand même qu'on reste à la fin du 19e siècle et que les caractéristiques théâtrales ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui et puis elle reste quand même une personnalité hors-nombre et la première star, enfin artiste française, à être une star, une star internationale. Et ça, grand-même, c'est plutôt badass. Et puis, je n'ai pas parlé non plus de ses sculptures, de ses dessins, enfin, ses peintures, ses écritures, mais ça rend quand même que c'est une femme qui touchait à tous les arts. Et puis, à la fin de sa vie, elle a quand même joué dans plus de 120 pièces et 11 films. Donc finalement, elle entre dans le panthéon des comédiens et elle a vécu toute sa vie pour le théâtre. Et ça, c'est bon ! Bon bah, maintenant que ça c'est fait, je vais vous jouer un extrait de Andromax. Oh non ! Où suis-je ? Que fais-je ? Que dois-je faire encore ? Bon, la tirade dure des milliards d'années donc je pense que l'on peut arrêter l'épisode maintenant. Pour l'audition du Cid de Robert Corneille, s'il vous plaît, vous allez au centre de la scène, vous regardez le metteur en scène, vous dites le début de la tirade du Cid et vous vous arrêtez lorsque retentit la clochette. Merci, au suivant. Mais je n'ai pas encore commencé. Ce ne peut être qu'une erreur. Oui, je suis comédien professionnel. Mon goury goudoum, oui, ça y est, j'ai fait trois ans de conservatoire, un mois d'expression corporelle, un an pour m'en remettre et onze ans de chômage. J'y vais ? Oui, j'y vais, j'y vais. Je me concentre, mais je me jettale. Nous parsîmes cinq cents, mais par un point fond, nous nous vîmes trois milles en arrivant au port. Et douze ans de chômage. la 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 la. OK. Petit essai. Sous-titrage Société Radio-Canada